Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter, si je trouve de la craie, un théorème majeur du domaine de Johan Rostad. Le théorème est le suivant. Si un circuit de profondeur O plus D qui calcule la fonction parité, taille au moins n puissance, disons 2, puissance inconstant absolue, multiplié par n puissance 1 divisé par D moins 1. Si D est petit, cette borne est très grande. La taille d'un circuit de profondeur borné nécessaire pour calculer la fonction parité est très grande. Ou autrement dit, on ne peut pas calculer la fonction parité efficacement avec des circuits de profondeur bornés. Pour la preuve, il faut quelques définitions et aussi un lème assez subtil. Mais j'ai présenté ce théorème dans un cours à Cambridge il y a 25 ans à peu près. Et à l'époque, la preuve qui existait était assez terrifiante. Et j'ai des mauvais souvenirs de l'expérience de présenter cette preuve-là, la preuve originale de Rostad. Mais depuis, heureusement, une autre preuve a été découverte, qui est toujours un peu compliquée, et pas tout à fait facile à comprendre, mais beaucoup plus facile que la preuve originale. Alors, pour commencer, voici quelques définitions. Et surtout, la définition qu'on va utiliser dans le lème clé, c'est la définition d'un arbre de décision. Qui est ce qu'on imagine... Excusez-moi, une question très naïve. La fonction parité, qu'est-ce que... Ah, j'ai dit la semaine dernière, mais il faut répéter. Alors, f de x égale la somme... Alors, si la somme, le nombre de 1 est impaire, il est 1, et sinon il est 0. Et la propriété de cette application qui compte pour la preuve est qu'il faut savoir les valeurs de toutes les variables pour savoir la valeur de f de x. Si même je sais toutes les valeurs sauf une, ça ne suffit pas. bien. Un arbre de décision. Et ici, il est plus facile de juste vous donner un exemple. Peut-être que je vais faire ça d'abord et après, quelque chose comme définition. alors... Alors... C'est presque fini. Voilà. Alors, à chaque feuille, il y a un 1 ou un 0. À chaque autre sommet, il y a un variable. Et à chaque arrête, les deux arrêtes qui sortent d'un sommet qui n'est pas une feuille sont étiquetées par 0 et 1. Et on peut utiliser ça pour calculer une application. L'idée est que chaque variable est une question. Je dis, quelle est la valeur de x2 ? Si c'est 0, je vais par là. Et je pose la question, quelle est la valeur de x3 ? Alors, si c'est 1, je vais là. Quelle est la valeur de x4 ? Si c'est 0, j'arrive à une feuille. Et puisque j'ai un 0 à la feuille, la valeur de l'application est 0. Mais j'aurais pu, si la valeur ici de x2 était 1, j'aurais pu d'abord poser la question de la valeur de x5 et après la valeur de x3, etc. Alors, est un graphe, est un arbre binaire, fini, tel que chaque feuille est étiquetée par 0 ou 1. chaque autre sommet par une variable. Et les deux arrêtes qui sortent d'un sommet par 0 et 1. Ou on pourrait avoir une convention que l'arrête à gauche est 0 et l'arrête à droite. Ah oui, c'était pas très nécessaire. En principe, ça... Mais si cette question n'était pas nécessaire, j'aurais pu mettre un 1 là. Et on peut aussi ajouter une convention que la même variable... On ne voit jamais la même variable dans un chemin et tout ça. Oui, c'était peut-être pas un exemple très... raisonnable. On peut utiliser un arbre de décision pour évaluer d'une application bouléenne. On commence à la racine et on suit un chemin je vais pas dire quelque chose de plus formel que ça. Le chemin qui correspond aux valeurs des variables sur des sommets sur des sommets. Quand on arrive à une feuille c'est la valeur de l'application et la profondeur d'un arbre d'un arbre de décision et ce qu'on pense est la longueur du chemin le plus long de la racine à une feuille. Alors ici la profondeur est 3 où c'est le nombre maximal de questions qu'il faut poser pour savoir la valeur de l'application. On voit tout de suite que si f est la fonction de parité la fonction parité le nombre de questions qu'il faut poser est n alors la profondeur de l'arbre de décision doit être au moins n et il peut être n facilement on trouve la valeur de toutes les variables et c'est fini mais l'arbre de décision est assez grand. Un petit lème maintenant si f peut être calculé par un arbre de décision de profondeur ou plus d alors f il y a une formule en fnd ou fnc les deux marches qui comment on va dire qui calculent f ou pour f ou chaque clause à taille ou plus d et la preuve n'est pas trop difficile je vais commencer avec la forme normale disjonctive parce que c'est un petit peu plus facile ici par exemple f égale 1 si et seulement si j'arrive à une feuille étiquetée par 1 et pour ça il faut soit il faut prendre ce chemin là ou ce chemin là ou ce chemin là et pour prendre ce chemin là il faut que x2 égale 0 et x3 égale 0 ici pour arriver ici il faut qu'x2 soit 0 et x3 soit 1 et x4 soit 1 et pour arriver ici il faut que x2 soit 1 x5 soit 0 et x3 soit 0 et vous voyez qu'on a ici une formule en forme DNF où toutes les clauses ont taille au plus 3 alors ça c'est pour obtenir une formule en forme normale disjonctive pour toute feuille étiquetée par 1 à on prend une conjonction qui correspond aux valeurs qui donne le chemin qui arrive à cette feuille et la disjonction de ces clauses ici ici j'appelle clause une conjonction comme ça avant quand je parlais des formules en forme normale conjonctive les clauses étaient les disjonctions de littéraux la disjonction de ces clauses est une formule pour F dans laquelle chaque clause à taille de plus D pour obtenir une formule en FNC on fait la même chose mais pour la négation alors on prend des clauses on prend une formule pour la négation de F en FND et on utilise les lois de Morgan pour obtenir une formule en FNC pour F ici par exemple on prend une expression comme ça mais pour les feuilles avec les zéros on met un pas au début et on utilise les lois de Morgan et on obtient une formule pour F qui est en forme normale conjonctive bien alors ça montre que les applications qui peuvent être calculées par un arbre de décision de profondeur D sont forcément assez simples surtout parce que la taille d'un arbre de décision de profondeur D est au plus 2 puissance D alors si D est borné la taille de toute la formule qu'on a obtenue là est bornée aussi alors on peut ça dépend au plus de 2 puissance D des variables de X et donc c'est assez simple alors la prochaine définition dont on a besoin est la définition d'une restriction d'une application boolean soit f une application boolean et soit rho une application de 1 jusqu'à n aux trois valeurs 0,1 et astérisques j'ai regardé en anglais on dit wildcard je crois que le mot en français est métacaractère mais ça signifie une valeur non déterminée pas encore déterminée soit à l'ensemble de valeurs qui n'ont pas été déterminées c'est à dire telles que rho de i égale astérisque si y est un élément de 0,1 puissance a soit theta d'y theta dépend de rho mais je ne vais pas écrire ça theta d'y le x tel que x i égale rho de i si i n'est pas un élément de a et y si i est un élément de a alors l'idée est que on choisit les valeurs de y dans l'ensemble a et dehors de a on utilise les valeurs données par rho et la restriction f de f par rho est définie par c'est une définition formelle pour une idée très simple l'idée est que on a une application boolean on choisit quelques valeurs et on la restriction est ce qu'on on a toujours décidé définie par f rho étant une application 0,1 puissance a jusqu'à 0,1 et alors pour calculer la valeur de f rho à y on continue y jusqu'à un élément de 0,1 puissance n en utilisant rho et on calcule f et voilà alors f rho f la restriction de f par rho est une application dans le nombre de variables et la taille de a et maintenant encore plus important une restriction une epsilon restriction aléatoire de f est une restriction de f par rho où les valeurs de rho sont choisies indépendamment au hasard et la probabilité que rho de i égale astérisque égale epsilon alors l'espérance du nombre de valeurs qui n'ont pas été restreintes et epsilon n et la probabilité que rho de i égale 0 et 1 moins epsilon sur 2 et également pour la probabilité que rho de i égale 1 alors maintenant peut-être je vais parler un tout petit peu de la stratégie de la preuve on va essayer d'abord il n'est pas difficile à montrer que je l'ai déjà dit si on commence avec la fonction parité et on prend des restrictions on aura toujours la fonction f rho sera toujours une fonction de parité ou peut-être l'inverse mais ça va dépendre de toutes les variables alors ça va toujours être une fonction très compliquée on va montrer par contre que si on a une application qui peut être calculée par un circuit de profondeur borné les restrictions aléatoires font beaucoup de dommages alors si on commence avec une application calculée par un circuit de profondeur borné l'effet d'une restriction aléatoire va être de simplifier beaucoup cette application et c'est comme ça qu'on arrivera à une contradiction on arrivera à la conclusion que la taille du circuit doit être énorme pour pour pouvoir calculer la fonction de parité je crois que j'ai quelque chose d'autre à dire avant de commencer le même clé peut-être pas j'espère que je vais pas alors le même clé est le suivant et en anglais ça a le nom switching là-bas parce que ça va nous permettre de prendre une formule en forme FND et convertir une restriction de cette formule en FNC et dans l'autre sens aussi et ça on va utiliser pour réduire la profondeur d'un circuit quand on impose des restrictions aléatoires peut-être une petite définition je vais soit F une formule en forme normale disjonctive dans toutes les clauses on taille au plus d et soit une application calculée par une formule soit epsilon et ça va être utile si epsilon est au plus 1 sur 5 aussi c'est pas très important parce que sinon ce que je vais dire est trivial mais je vais souligner que epsilon est plus 1 sur 5 alors si rho est une restriction aléatoire est une epsilon en restriction aléatoire alors la probabilité que F ou la restriction de F par rho ne peut pas être calculée par un arbre de décision de profondeur au plus d et au plus j'ai oublié taille désolé ici je voulais w je veux deux paramètres w parce qu'en anglais on dit que the width la largeur de la formule est w ou plus w 10 epsilon w puissance d alors la première fois que j'ai vu ce lemme j'ai pas vraiment je suis pas arrivé à comprendre pourquoi ça va être ça allait être utile pour l'instant c'est pas clair mais juste je veux expliquer un peu la borne à la fin l'idée est que si on a un w qui n'est pas trop grand on peut choisir epsilon on va choisir epsilon tel que 10 epsilon w égale moitié c'est à dire epsilon va être 1 divisé par 20w et donc la probabilité qu'on n'a pas un arbre de décision de profondeur au plus d va être exponentiellement petite quand d est grand et quand on va appliquer ce lemme d va être à peu près le logarithme de la taille du circuit parce qu'on a on aura besoin qu'un événement comme ça arrive pour beaucoup de sommets du circuit alors t va être logarithmique et epsilon va être la réciproque mais en gros l'idée on devrait penser qu'on va choisir epsilon tel que ça c'est égal à 1 sur 2 et donc il est important pour ce lemme que la taille ou la largeur de la formule soit pas trop grande pas trop grande mais il y a une récurrence et si d ici n'est pas trop grand quand on utilise ce lemme on trouve un arbre de décision de profondeur O plus D par le lemme que j'ai ici on arrive à une formule dont la largeur est O plus D et voilà on peut garder les formules de taille pas trop grande alors il est quelle heure je vais maintenant c'est la partie de la preuve qui est un peu subtil je trouve que c'est un peu subtil alors disons qu'une restriction est mauvaise si la profondeur nécessaire pour un arbre de décision qui calcule la restriction de F par O est plus grand que D ou peut-être il est possible que je peux je vais les laisser comme ça à alors maintenant soit Rho une restriction mauvaise alors qu'est-ce qu'on sait on sait que tout arbre de décision de profondeur au plus D ne calcule pas Rho alors maintenant je vais vous je vais je vais définir un arbre de décision pour calculer Rho et puisque Rho est mauvaise on saura que cet arbre de décision ne marche pas ou qu'on aura besoin de poser au moins des questions à ce point là il va être beaucoup plus facile à comprendre si j'ai un exemple assez compliqué pour montrer ce que je fais alors je vais écrire une formule compliquée un peu au hasard x1 c'est en forme normale disjonctive par x2 x5 ou x2 et x3 et x4 ou pas x5 ou x je ne sais pas etc etc je vais peut-être ajouter un peu si alors ça c'est une formule en forme normale disjonctive de largeur au plus 3 qui calcule notre application f et maintenant la restriction va nous dire que par exemple x2 égale 0 et x6 égale 1 et choses comme ça alors si par exemple x2 égale 0 qu'est-ce que je vous ai montré des choses comme ça il y a deux semaines je crois on peut simplifier la formule si x2 égale 0 on sait que x2 égale 0 c'est ce littéral est vrai on peut l'ignorer et ici si x2 égale 0 toute cette conjonction n'est pas satisfaite donc je peux perdre cette conjonction et quoi d'autre si jamais par exemple j'avais si 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 je savais que x5 était 0 cette clause ici serait satisfaite et toute la formule serait satisfaite et ce serait pas vrai que rho est mauvaise parce qu'il y aurait un arbre de décision trivial pour alors supposons que c'est pas le cas peut-être peut-être je vais vous donner encore une une clause ou une valeur disons que x6 égale 1 et alors je peux ignorer x6 alors imaginez qu'après toutes les simplifications c'est ça la formule est maintenant cette formule simplifiée je sais pas je sais toujours pas si la formule est satisfaite pour ça il faut poser des questions alors je pose des questions je vais supposer aussi que d est plus grand que 2 alors j'ai besoin de poser plus de 2 questions mais je vais vous donner un arbre de décision l'idée est que je choisis la première clause qui n'est pas tuée par les simplifications qui est la première dans ce cas là et je vais poser les questions de toutes les variables qui restent dans cette clause alors je vais poser la question x1 égal et x5 égal si vous voulez l'arbre x1 et x5 ça va être le début de mon arbre de décision si d est plus grand que 2 on sait que deux questions ne vont pas suffire et donc il n'est pas le cas que x1 égal 1 et x5 égal 1 aussi je vais supposer parce que je ne veux pas trop simplifier que x1 égal 1 et x5 égal 0 et donc maintenant je peux simplifier un peu plus la formule parce que maintenant après avoir posé les questions et obtenu les réponses je sais maintenant que cette clause n'est pas satisfaite et cette clause aussi n'est pas satisfaite mais cette clause là et les autres clauses peut-être il y a d'autres simplifications plus tard mais au moins le début de la formule va être comme ça je vais utiliser une autre couleur pour les simplifications après avoir posé des questions et je continue comme ça je vais retourner à cet exemple là mais maintenant je vais essayer d'écrire cet arbre de décision la clause non pardon c'est pas exactement le contraire que de ce que je voulais merci c'est mieux comme ça oui maintenant cette clause là n'est pas satisfaite et cette clause non plus c'est pour ça qu'il faut plus merci il faut plus de questions à alors utiliser les valeurs 0 et 1 données par rho pour simplifier la formule ensuite choisissez la première clause qui n'a pas été tuée je dis qu'une clause est tuée si si on sait que la clause n'est pas satisfaite ou oui et poser ou demander les valeurs de toutes les variables dans cette clause dans cette clause une petite remarque quand je pose la question de la valeur de x1 et je reçois la réponse 0 je sais déjà que cette clause n'est pas satisfaite mais quand même je pose la question de la valeur de x5 c'est pas nécessaire pour savoir si cette clause est satisfaite mais c'est juste plus convenable pour la preuve de poser toutes les questions possibles mais je pose pas la question de la valeur de x2 parce que x2 est restreint par rho à être 0 je sais déjà la valeur de x2 et maintenant utiliser ces valeurs pour simplifier encore plus la formule et répéter c'est à dire une fois qu'on a fait d'autres simplifications comme ça on trouve la première clause qui survit et on pose des questions alors ici après avoir reçu les valeurs 0 et 1 je vais poser les questions des valeurs de x7 et x10 et après quand j'ai des valeurs je peux simplifier encore plus jusqu'au point qu'on a posé des questions et une fois qu'on a posé des questions on arrête et l'idée est que cet arbre de décision approfondit D c'est à dire on va devoir il y aura des valeurs des x i telles qu'il faut poser des questions ou puisque rho est mauvais il y a des x tel que qu'il il faut poser au moins des questions ou c'est à dire il y a un chemin dans l'arbre de décision de longueur au moins D alors tout ça a été si gros et mauvaise maintenant ce que je veux prouver est que la probabilité que cela arrive est très petite et donc la probabilité que rho est mauvaise est petite c'est à dire la probabilité est moins que ça c'est un même dire que la restriction de f par rho ne peut pas être calculée et dire que rho est mauvaise alors je veux montrer que la probabilité que je pose des questions si j'utilise ce processus là est petite et ça l'événement a l'air un peu compliqué et comment on va comment on va t'en prouver une telle chose je crois que commencer maintenant ne serait pas très raisonnable je vais commencer la vraie preuve après après une pause mais peut-être je vais vous donner un peu la stratégie l'idée l'idée est que on commencera avec une mauvaise restriction rho on va construire une autre restriction taux de rho je vais vous le montrer après qui est comme rho mais on va choisir des valeurs en plus en utilisant l'arbre de puisque epsilon est petit la probabilité de choisir une des valeurs 0 ou 1 est plus grande que plus grande que la probabilité de choisir un astérisque et donc la probabilité de choisir taux de rho est beaucoup plus grande que la probabilité de choisir rho en général à chaque restriction la probabilité de cette restriction là est 1 moins epsilon sur 2 multiplié par 1 moins epsilon sur 2 multiplié par epsilon etc. si epsilon est plus petit que 1 moins epsilon sur 2 chaque fois que je remplace un astérisque par un 0 ou un 1 on obtient une restriction qui est plus probable la ration des probabilités est ça et alors si on le fait des fois on arrive à une restriction qui est beaucoup plus probable que l'autre alors ça c'est une partie et l'autre partie est de montrer que le nombre de rho de mauvais rho pour chaque t rho n'est pas trop grande c'est ça qu'on va montrer pour commencer alors si chaque taux de rho est beaucoup plus probable que chaque rho et le nombre de rho qui nous donne taux de rho n'est pas trop grand et la somme des probabilités des taux rho est bien sûr plus 1 ça implique que la somme des probabilités des rho est petite ça va être la preuve et les détails on aura après la pause bien je vais commencer par j'ai dit que j'allais construire une restriction taux une extension de rho maintenant je vais vous donner la définition de taux pour toute mauvaise restriction rho on va construire une restriction taux de rho et pour nous aider on va construire une autre restriction une autre extension sigma de rho aussi sigma est plus facile à définir puisque rho est mauvais il existe un chemin dans l'arbre de décision qu'on a défini de longueur de longueur au moins d à choisissez le chemin le chemin le plus à gauche c'est à dire s'il y a un chemin qui commence par 0 je vais choisir s'il y a pas un chemin qui commence avec 0 0 je vais choisir 1 ici je choisis d'une façon en anglais on dit goulidi le plus à gauche je veux dire le premier chemin dans l'ordre lexicographique des suites de 0 et 1 soit sigma de rho l'extension de rho par les valeurs des variables dans ce chemin alors ici on a imaginons que il n'est pas clair parce qu'on n'a pas fini l'arbre de décision mais si peut-être si le chemin le plus à gauche commençait comme ça par exemple on aurait que sigma rho de x1 égale 0 pardon sigma rho de x5 égale 1 sigma rho de x 7 égale 0 sigma rho de x10 égale 1 etc je choisis les x1 x5 x7 et x10 n'étaient pas restreints par rho mais quand je prends ce chemin là j'apprends les valeurs de ces variables là et ça me donne l'extension sigma rho taux de rho est un tout petit peu plus un petit peu moins évident ce qui est dommage parce que c'est le taux de rho qui nous intéresse c'est pas si malheureux mais malheureusement c'est le cas pour définir taux de rho on imagine quelqu'un c'est pas très formel ce que j'écris ici très impatient qui veut que la formule soit satisfaite tout de suite alors cette personne impatiente voit la première clause et dit je veux vraiment que la formule soit satisfaite alors je veux que x1 soit 1 et x5 soit 1 alors taux taux de rho de x1 égal 1 taux de rho de x5 égal 1 et vous verrez qu'il y a un choix unique parce que pour satisfaire cette clause il faut que x1 soit 1 et il faut que x5 soit 1 alors ces valeurs là sont bien définies mais sigma dit à taux je suis désolé mais ce ne sont pas les valeurs parce que x1 égale 0 et après taux dit ok dans ce cas si je ne peux pas satisfaire cette clause là je vais essayer de satisfaire la prochaine clause alors maintenant je veux que x7 soit 1 et x10 soit 1 mais malheureusement x7 égale 0 x10 égale 1 et on continue alors pour définir taux il faut suivre la définition de sigma en remplaçant toutes les valeurs choisies par sigma par les valeurs qu'il faudrait pour satisfaire les clauses comment on va écrire ça pour obtenir taux d'euro de sigma d'euro on remplace les valeurs de sigma d'euro qui ne sont pas déjà les valeurs de rho c'est à dire les valeurs qui sont nouveaux qui sont les résultats des questions dans l'arbre de décision on remplace les valeurs de sigma rho dans chaque clause par les valeurs qui satisfont cette clause une difficulté de comprendre cette preuve est qu'il y a pas mal d'objets différents il y a des applications boolean boolean il y a des arbres de décision il y a des restrictions il y a des extensions des restrictions il faut garder en tête les types si on dit ça en français les types des objets pour bien comprendre la preuve maintenant on va montrer que pour chaque restriction taux taux le nombre de restrictions de mauvaises restrictions rho tel que taux de rho égale taux et au plus 4w puissance d et pour montrer ça on va montrer que que si on sait taux de rho et on sait un petit peu plus on peut savoir ce qui est rho et le nombre de possibilités pour cette information supplémentaire va être opus 4w puissance d juste pour expliquer où on va si on sait taux de rho qu'est-ce qu'on ne sait pas pour savoir rho qu'est-ce qu'il faut savoir on sait que taux de rho est une extension de rho par des variables en plus c'est-à-dire il y avait des variables qui n'étaient pas choisies par rho qui avaient des astérisques où on a choisi ces valeurs-là taux rho a choisi les valeurs de ces variables et donc si on est si on nous donne taux de rho il suffit de savoir quelles variables étaient les variables qui ont été choisies par taux de rho qui n'ont pas été choisies par rho et le nombre de possibilités est au plus d parmi n mais malheureusement d parmi n c'est à peu près n puissance d et ici on a une borne qui remarquablement ne dépend pas de n du tout parce que W vous avez une question oui tout et n'importe quelle restriction c'est défini une application qui prend une mauvaise restriction rho et donne une restriction taux de rho j'ai défini taux de rho là alors peut-être j'aurais pu écrire taux 0 ou quelque chose alors tout ce que je veux dire est que l'image inverse de de ce taux là n'est pas énorme en principe ça pourrait être d parmi n mais alors je pourrais vous donner l'information supplémentaire de le nombre des variables qui ont été choisis en plus par taux de rho mais ça c'est pas un petit peu d'informations c'est énormément d'informations il faut le faire d'une manière beaucoup plus efficace pour obtenir cette borne là et maintenant alors essayons de de le faire peu à peu on sait taux de rho on ne sait pas rho et on ne sait pas sigma de rho mais qu'est-ce qu'on est-ce qu'on peut trouver si on sait taux de rho la première clause où on pose des questions en utilisant des ou qui n'est pas on a commencé avec la première clause qui n'était pas qui n'était pas tuée ou par rho cette clause autant qu'on sache est satisfaite par rho et alors s'il y avait des clauses avant chaque clause aurait été tuée par rho et puisque taux de rho est une restriction qui étend rho ces clauses là ne sont pas satisfaites par taux de rho parce que si jamais une clause ici était satisfaite par taux de rho elle serait satisfaite par rho et on aurait posé des questions un peu avant alors la première clause on sait qui est la première clause où on pose des questions dans rho et c'est la première clause qui est satisfaite par taux de rho alors la première clause qui est satisfaite par taux de rho et la première clause pour laquelle on pose des questions dans l'arme de décision mais on ne sait toujours pas quelles variables ont été les variables restreintes par rho et quelles sont les variables supplémentaires de taux de rho mais pour savoir dans cette clause les valeurs qui sont restreintes par disons d1 valeur et pas par rho à la place de donner le nombre des variables ici les valeurs en question sont x1 et x5 à la place de vous donner les nombres 1 et 5 qui nous donnent le problème qu'on avait ici je peux vous donner des positions dans la clause 1 et 3 et là le nombre de possibilités est d1 parmi w qui est beaucoup plus petit que d1 parmi n il suffit de savoir leur position dans la clause et le nombre de possibilités est au plus w d1 parmi w qui est au plus w puissance d1 mais on veut savoir pour continuer il faut savoir les valeurs de sigma de rho pour savoir les valeurs de sigma de rho à ces variables on donne on donne les valeurs et le nombre de possibilités est au plus de puissance d1 alors si je vous donne deux suites de nombres p1 jusqu'à pd1 ce sont les positions dans la clause des variables qui ont été interrogées par taux de rho et pas par rho et aussi les valeurs prises par sigma de rho comme ça j'ai toute l'information dont j'ai besoin pour savoir sigma de rho dans cette clause là et si je sais sigma de rho dans cette clause là je sais ce qu'ils sont toutes les simplifications de la formule quand je traverse le chemin qui nous a donné sigma de rho et comme ça je peux en déduire ce qui est la deuxième clause qu'on va interroger quand on suit ce chemin là de l'arbre de décision alors ça c'est en gros la preuve je vais juste continuer à et une fois qu'on sait les valeurs de sigma de rho dans la première clause les autres valeurs on sait aussi parce que ils sont les mêmes valeurs pour sigma de rho et on sait ce qui est de rho on sait quelle clause et la deuxième clause à être interrogé et on répète à juste qu'à ce que vous savez toutes les d valeurs de d'euros qui ne sont pas des valeurs d'euros juste pour répéter une fois peut-être je peux parler de ce qui se passe dans cet exemple encore alors rho était je pense que ici on avait rho x2 égale 0 x6 égale 1 et les autres valeurs on ne sait pas sigma rho on avait x1 égale 0 et x5 égale 1 donc cette clause n'était pas satisfaite mais cette clause était satisfaite par taux de rho parce que taux de rho est un peu impatient les valeurs de taux de rho étaient 1 et 1 on savait que c'était la première clause dans le processus parce que c'était la première clause à être satisfaite par taux une fois qu'on alors l'information supplémentaire dont on a besoin et les positions 1 et 3 et les valeurs 0 et 1 une fois qu'on a les valeurs 0 et 1 on peut simplifier la formule selon ce qu'on fait quand on traverse ce chemin là et on a on perd cette clause là et cette clause là ça c'était déjà perdu mais maintenant on perd cette clause là en plus et on continue sigma rho pour savoir ce qui est sigma rho alors ici taux de rho est 1 là et 1 là mais rho n'a pas choisi ces valeurs là alors l'information supplémentaire dont on a besoin ici est les positions 2 et 3 et les valeurs 0 et 1 ça nous permet de faire d'autres ou de savoir ce qu'ils sont des autres ou des simplifications suivantes et on continue jusqu'à ce qu'on a trouvé toutes les valeurs qui ont été interrogées une fois une chose que j'ai pas où j'ai pas été tout à fait clair cette clause n'est pas la deuxième clause à être interrogée par taux de rho mais par la première clause à être satisfaite par taux de rho parce que cette clause là était la première clause à être satisfaite par taux de rho c'est la première clause à être satisfaite par un mélange de sigma de rho et taux de rho c'est la restriction qui commence par sigma de rho mais continue par taux de rho alors quand je dis répéter le taux de rho change à chaque étape alors à chaque étape j'ai une restriction qui commence par les restrictions de sigma et continue par des restrictions de taux et je trouve la première clause qui a été satisfaite et une fois que j'ai commencé par sigma je sais que les clauses ne sont plus satisfaites par ce mélange de sigma et rho alors sigma et taux alors à la fin qu'est-ce que j'ai j'ai une suite de positions une suite de valeurs et après peut-être que je vais écrire un comme ça et une suite chaque nombre ici est un nombre entre 1 et W et chaque nombre ici est un nombre entre 1 et 2 donc le nombre de possibilités est au plus 2 W puissance d parce que la suite en longueur d mais ça ne suffit pas pour nous donner l'information supplémentaire parce que il est possible que par exemple j'aurais pu avoir les positions 1 2 4 dans la première clause et après les positions 5 8 10 dans la deuxième clause et si ça c'est toute l'information supplémentaire que j'ai je ne sais pas si les trois premières valeurs appartiennent à la première clause et ces trois là à la deuxième clause ou si peut-être il y a la première position dans la première clause et deuxième quatrième cinquième huitième et dixième dans la deuxième clause alors il faut juste un petit peu d'information en plus je mets un petit marque comme ça quand j'arrive à la fin des positions dans la première clause alors pour chaque membre chaque terme de la suite là j'ai deux choix soit je mets une petite marque pour dire c'est la fin de la clause soit je ne le mets pas et alors c'est pour ça qu'on arrive à 4w puissance d et pas 2w puissance d malheureusement je suis obligé d'écrire quelque chose pour expliquer ça à la fin on a une suite de d positions et une suite de de d valeurs d valeurs a mais il faut savoir aussi quelle position appartiennent à quelle clause mais pour chaque position on peut ajouter c'est un 0 ou un 1 pour dire si elle est la dernière position dans la clause et finalement le nombre de possibilités le nombre de possibilités et donc au plus 4w puissance d comme je l'ai dit mais aussi la probabilité ou en général si rho et taux sont deux restrictions telles que taux est obtenu de rho en remplaçant d des astérisques de rho par 0 ou 1 alors la probabilité de choisir taux égale 1 moins epsilon divisé par 2 epsilon puissance d fois la probabilité de rho parce que chaque 0 et 1 est 1 moins epsilon divisé par epsilon fois plus probable que chaque astérisque au début j'ai dit qu'epsilon était au plus 1 sur 5 et donc ça c'est au moins 4 sur 5 et alors c'est au moins 2 divisé par 5 epsilon des p de rho alors ça c'était la partie facile de la preuve mais en mettant les deux ensemble deux parties ensemble on arrive à la conclusion alors la probabilité que rho est mauvais mauvaise égale la somme rho mauvaise à la probabilité de rho à égale la somme rho mauvaise ou est au plus 5 epsilon sur 2 à puissance d la probabilité que de taux de rho qui est au plus la somme sur tout taux à 5 epsilon sur 2 puissance d la probabilité de taux sauf que il faut compter chaque taux le nombre de fois que taux peut arriver ou peut être taux de rho et là on a notre 4w puissance d égale à 10 epsilon w puissance d la somme sur taux probabilité de taux égale 10 puissance 10 epsilon w puissance d et c'est la fin de la preuve du lemme de switching là-bas du lemme des changements ou je ne sais pas je crois que j'ai le temps de finir toute la preuve sinon je je peux vous donner l'idée et j'espère qu'il me faudra 5 ou 10 minutes la semaine prochaine au plus pour la terminer d'abord il faut un petit lemme dont je vais esquisser la preuve parce que ce n'est pas un problème très intéressant chaque circuit de profondeur d et de taille m peut être remplacé c'est-à-dire par un circuit qui calcule la même application boolean peut être remplacé par un circuit en niveau au 2 d niveau peut-être je devrais dire d plus un niveau parce que ce sont les niveaux des sommets et pas le nombre des arrêtes où les portes alternent entre les portes et les portes non sont au niveau 0 ce n'est pas très précis ça ce que je veux dire je veux ne pas avoir vraiment les portes non je vais avoir des littéraux le niveau 0 et le niveau des littéraux et après j'aurai quelques portes où et après des portes et et après des portes où et finalement à la fin j'ai la sortie du circuit et comment est-ce que je fais ça je vais vous donner une esquisse très rapide d'abord utiliser les lois de de Morgan pour pousser les portes non au fond chaque fois que j'ai une porte non il y a une porte où ici par exemple je peux remplacer le où par un et et si jamais il y a une situation comme 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 ça j'ai une porte où et une des entrées à la porte où est aussi une porte où je peux je peux prendre cette porte ou le mettre dedans ça ça devient une porte comme ça sauf que il y a une possibilité que ça ne marche pas parce que j'ai quelque chose comme comme ça par exemple et je ne peux pas mettre la porte où ici mais si ça c'est le cas j'ai une autre option qui est de introduire une porte inutile qui ne fait rien mais qui nous donne ce niveau là alors une combinaison de ces opérations là peut être utilisée pour mettre le circuit dans une forme qu'on aime on peut absorber une porte et dans une autre et également pour une porte où ce que j'ai écrit n'est pas vraiment une esquisse d'une preuve mais je pense que ce que j'ai dit est une esquisse de la preuve c'est vraiment un exercice mais je voulais vous convaincre que c'est vrai ah une petite remarque en plus j'ai dû ajouter de temps en temps de nouveaux portes alors la taille quand je dis peut-être remplacée par un circuit dont la taille n'est pas beaucoup plus grande que la taille du circuit du circuit au plus des fois la taille du circuit original oui oui alors de taille je crois que c'est dm ou peut-être un peu plus mais à peu près la même taille par substitution par approximation par récurrence par absurdité par l'absurde comment qu'aviez-vous le type de raisonnement que vous avez utilisé aujourd'hui c'est quoi il y avait des approximations dans la preuve mais c'était plutôt une preuve assez sophistiquée de compter quelque chose dans ce cas-là et c'était compter la taille maximale de l'ensemble de restrictions mauvaises qui peuvent nous donner une restriction donnée tôt je ne dirais pas qu'il y a il y a pas mal de techniques mais il ne va pas un nom comme par exemple preuve par récurrence ou preuve par contradiction c'est juste une preuve avec pas mal de techniques plus les probabilités pour plus les probabilités oui absolument donc maintenant je n'ai vraiment pas le temps de finir la preuve mais je vais vous donner l'idée et les détails la semaine prochaine l'idée est qu'on commence avec un circuit en D niveau on a le niveau D D-1 jusqu'à 0 alors au fond on a des littéraux à chaque disjonction là évalue une application c'est assez simple c'est juste la disjonction des littéraux mais ça c'est une formule en forme normale disjonctive de largeur 1 parce que chaque clause n'est qu'un littéral on peut utiliser le lemme de switching pour dire que cette disjonction peut être calculée par un arbre de décision d'abord on restreint la fonction je n'ai pas dit ça je vais restreindre l'application en utilisant une restriction une epsilon restriction aléatoire alors la probabilité si on choisit les paramètres d'une façon appropriée la probabilité que je ne peux pas mettre toutes ces restrictions dans une forme normale je peux les calculer par un arbre de décision de profondeur d on choisit d aussi et petite et donc il existe une restriction où on a toujours pas mal de variables qui ne sont pas restreintes telles que chaque de ces disjonctions peut être calculée par un arbre de décision de profondeur pas trop grande et par le lemme on peut les remplacer par des formules en forme normale conjonctive c'est à dire maintenant on a quelque chose comme ça c'est un peu plus compliqué parce que maintenant on n'a pas de littéraux ici on a des clauses les plus grandes clauses mais ici on avait aussi parce que le circuit était un un bon circuit on avait aussi des conjonctions et donc on peut absorber toutes ces conjonctions là et on arrive à un circuit dont le nombre de niveaux est plus petit et telle que la profondeur des arbres de décision n'était pas énorme la largeur des formules qu'on avait ici n'était aussi pas énorme et donc on peut utiliser le lemme de switching encore pour remplacer toutes ces formules en forme normale conjonctive il y a une remarque que je n'ai pas faite qui est que le lemme de switching marche dans les deux sens parce que on peut utiliser les lois de Morgan encore une fois et donc on peut répéter 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 et finalement on arrive à un circuit de deux niveaux qui est une formule en forme normale conjonctive peut-être et si on choisit les paramètres d'une façon appropriée il y a toujours pas mal de variables qui n'ont pas été restreintes mais si la fonction est la fonction parité ça veut dire que la fonction est compliquée mais la fonction peut être calculée par un arbre de décision pas trop compliqué là on a une contradiction et la contradiction va montrer que la taille initiale du circuit doit être grande peut-être j'aurais besoin de 20 minutes pour dire les détails mais l'idée est assez simple il y a des détails mais l'idée est que en utilisant le lème de Switching on peut juste simplifier 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 jusqu'à ce qu'on arrive à une contradiction j'ai fini d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?